Si vous voulez acheter des jeux, des cartes PSN, des cartes Xbox ou des cartes Steam à prix réduit, n'hésitez pas à check dans la description mon partenaire Eneba et à entrer le code TOUKEYBRO si vous voulez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de toute façon vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, j'ai Yao Ming level 40, je viens de l'obtenir en stream d'ailleurs merci encore à tous ceux qui étaient présents, le rush a été terminé, voilà j'aurais eu le showdown, je l'aurais eu déjà depuis ce week-end, depuis dimanche, mais c'est pas grave le Yao Ming est là et je suis très content, du coup on va se faire une review, on est obligé de se faire une petite review, de le tester, c'est pas la meilleure carte du jeu, loin de là, je préfère vous prévenir, mais c'est une carte plutôt fun et c'est une carte vraiment que je tenais à voir et que je suis très content d'obtenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous regardez cette review et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour nous faire avancer sur YouTube, le petit like, le commentaire, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Du coup je vais aller en mode clutch les gars parce que je ne vais pas aller en illimité, je ne vais pas aller me prendre la tête et si vous voulez on se fera aussi un petit match 3-3 online, donc je ferai un match 3-3 online, un match clutch, mais tout sauf l'illimité. C'est parti avec Yao Ming, donc déjà les stats, 2m29, 140kg, 2m29, c'est le troisième plus grand joueur de l'histoire de l'NBA, après George Mouressan et Manu Debolle qui faisaient tous les deux 2m31, 2m29 pour le géant chinois, la muraille de Chine, Yao Ming pour 140kg. Au niveau des stats, au poste bas forcément, on ne peut pas prendre Yao Ming, il est monstrueux, mi-distance c'est une machine de guerre, 73 à 3 points, c'est quand même correct les gars, on ne va pas se mentir pour Yao Ming, c'est correct. Si vous rajoutez une chaussure plus 4, ça fait 77, avec un coach plus 5, ça fait 82, donc il peut monter jusqu'à 82 à 3 points. Lancé franc, 86, ça c'est très bien, il va en provoquer des fautes parce qu'avant d'aller toucher le ballon sur Yao Ming, ça va taper les bras, donc ça va faire des fautes. 86 au lancé, 95 en dunk sans élan, 75 en dunk en pénétration au niveau de la passe, il a du cuit de passe, pas de contrôle de balle, défense 96 en contre, 93 en défense intérieure. Je trouve ça un petit peu léger pour un mec aussi grand d'avoir si peu de stats défensives, mais après voilà, Yao Ming n'était pas le meilleur défenseur de l'NBA. Au rebond, double 95 et le petit défaut de cette carte, le 68 en vitesse d'accélération, mais on ne va pas se mentir, heureusement, parce que s'il aurait 85 de vitesse d'accélération, on se plaindrait encore plus du coup que la carte serait overcheatée, donc tant mieux, 96 en force, endurance 92, 90 de pressing, ça on s'en moque un petit peu. Donc une très belle carte. Ensuite, il possède 17 badges Holofame, pas de badges de shoot, il a gardien du panier, protecteur de rebond, leader défensif, intimidateur, muraille au poste, défenseur infatigable, détente sèche, hypnotiseur, tireur à l'arrêt, des badges de shoot, on peut lui en appliquer pas mal, comme vous le voyez, badges améliorables, on peut lui mettre 4 chaînes shoot en Holofame, ça peut être intéressant. On peut lui mettre également du chasseur de zone préférentielle pour le mid distance, spécialiste du coin en Holofame si vous l'avez. Vous pouvez vraiment en faire une très très belle carte, tonne à Holofame, que je peux lui appliquer, que j'ai, mais que je ne vais pas lui mettre. On peut lui mettre E hier, on peut lui mettre 3 points improbables, vous voyez, on peut en faire vraiment un shooter de ce Yao Ming. On va lancer le petit match clutch les gars, on va s'amuser avec Yao si on peut, et ensuite on dira entre autres en line. On se retrouve pour les moeurs d'action, c'est parti les gars. On a trouvé notre adversaire à l'entre-deux, forcément l'avantage est pour Yao Ming, mais encore sur tout cas, l'avantage de taille ne veut pas dire grand chose à l'entre-deux. Logiquement, on devrait l'avoir avec Yao, il va sauter en deux temps, il la récupère, on va lui faire la passe sur la première action. Yao Ming, il va les dunker pratiquement sans sauter les deux premiers points pour lui. Dans cette vidéo, vous voyez, in-game, il est géant, il n'y a rien d'autre à dire, il est juste immense, il est long en plus, c'est vraiment un ficello. Alors que, voilà, en NBA, Yao Ming était plutôt physique, plutôt carré, il était physique en plus d'être grand. Et là, c'est une tige, il est immense. L'écran posé sur Lillard, il va aller faire son, oh, il est contesté par Kevin Love. La petite feinte, on va essayer de le jouer au poste, il n'y a pas beaucoup de temps que le tien, on va essayer de le jouer au poste. Kevin Love, il va sauter et on lui monte dessus, il ne peut pas défendre Yao Ming. Ses longs bras, ça atteint peut-être pas loin des 3 mètres les bras tendus, c'est n'importe quoi. Regardez comment il est grand, c'est un peu bizarre, je le disais en stream juste avant, jouer avec un joueur comme ça, c'est un peu bizarre sur le terrain. Yao Ming, c'est la légende chinoise du basket, c'est une saison en rapport avec le nouvel an chinois, donc c'est normal de mettre Yao Ming. Après voilà, c'est surtout une carte fun, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de pivots qui sont meilleurs que lui. C'est juste du kiff, on s'amuse et moi j'aime les cartes comme ça, les cartes on va s'amuser. Là on fait du pick and roll, on fait la passe à Yao Ming, Kevin Love qui va sauter, on va dunker, on va faire ça tout le match. Je vais essayer de vous mettre des petits shoots mi-distance, pourquoi pas marquer un 3 points dans cette vidéo, ce sera plutôt plus simple je pense sur le match 2-3-3 online, mais pourquoi pas s'amuser. Pick and roll, Yao Ming qui reçoit la balle, la petite feinte sur Kevin Love, il veut me défendre, il veut me défendre au poste. La feinte, Yao Ming qui monte, il a la tête au niveau de la planche, c'est n'importe quoi, cette action c'est n'importe quoi. Il a mis un coup d'épaule, il a dégagé Kevin Love de 2 mètres, il a levé le bras, il a mis son petit panier contre la planche. Et l'énorme rebond d'Yao Ming, il est important celui-là. La balle pour De Rosane ici à droite, Yao Ming, il va couper au panier, on lui fait la passe, il va aller mettre son petit lay-up main gauche, il va pas dunker, pourtant j'ai fait avec le stick 12-10, 10 points pour Yao Ming avec une petite passe D. Ici la passe, il y a Yao Ming qui coupe là-bas, on lui fait la passe, le petit lay-up Kevin Love sert à rien devant lui. 12 points pour Yao Ming, c'était propre ce petit lay-up, regardez comment il est revenu vite en défense. Par contre, sur les déplacements, rapidité latérale, etc., c'est quand même une catastrophe. Bon, l'adversaire qui va prendre 4 points d'avance, aucun amusement, aucun fun dans ce match clutch. Regardez, je viens de faire la remise en jeu, il est directement avec son Kevin Love, c'est compliqué de jouer, c'est pas vraiment amusant. Mais bon, on va aller entre autres online. Kevin Love qui feinte, ici le petit move et Yao Ming, le N1, il est clutch, incroyable ce move, incroyable cette action. Et on va voir du coup son animation au lancé franc. Yao Ming, bon, il a un shoot relativement simple, c'est très propre son, on va dire, sa release de tir. Le lancé franc pour Yao Ming, 96%, c'est dedans. Un point d'écart, une bonne défense, et puis on peut espérer gagner ce match. Et les 3 lancés francs marqués par l'adversaire, une faute sur un shoot à 3 points, ça va être compliqué de revenir. J'ai essayé de retrouver Yao Ming là-bas, bien sûr que je vais le trouver. Oui, le petit dunk, take over débloqué pour Yao, 2 points d'écart, 28 secondes. Il me reste une possession derrière, il peut m'en rester même 2, suivant l'attaque de l'adversaire. On va voir ce qu'on peut faire. Défense ici sur Kevin Love. Alors la menace, ça va être ici avec Damien Lillard. Damien Lillard qui va être défendu par Alain Iverson. C'est bien défendu, Yao Ming lève les bras, le rebond de Yao Ming. Ok, on est à moins 2. Allez, Iverson, à 3 points pour la gagne. Allez, Iverson ! Le 3 points clutch, 22-21 pour nous, 0,9 secondes. Le bon écran de Yao Ming qui va nous servir à décaler Alain Iverson, qui va être clutch, qui va shooter au bon moment, qui va nous mettre le 3 points. Yao Ming a été monstrueux durant ce match défensivement un petit peu moins. Je ne vais pas vous mentir, mais offensivement, il a été incroyable. Est-ce qu'on va gagner ce match ? Il reste 0,9. Je mets Yao Ming dans la raquette. Le haloup va être très compliqué sur Yao Ming. Le haloup va être très compliqué, le catch and shoot aussi. Et c'est la victoire dans ce match clutch, les gars. On se retrouve en 3-3 online, ça va être un peu plus fun, un peu plus amusant. Comme j'ai dit plusieurs fois, à tout de suite. C'est parti pour le match 3-3 online. Très belle équipe en face avec du Kairi Diamant Rose, du Kawhi Diamant Rose et du Rudiger Diamant Rose. Directement l'écran de Yao Ming, la petite fin de shoot. Yao Ming, ah là là, il veut défendre dans la raquette. Yao Ming à mi-distance, 11%. Il a les bras au-dessus, ça rentre. Je ne pense pas que le match ici va être très amusant aussi, vu comment joue l'adversaire sur l'attaque d'avant. Mais bon, ce n'est pas grave, Yao Ming qu'on va retrouver ici. Monstrueux ici sur ce panier, encore une fois, 4 points déjà pour Yao Ming. Le rebond pour Yao, oui, la passe pour Iverson ici. On va demander le pick and pop. Cette fois-ci, pourquoi pas tenter un shoot avec Yao Ming ? Ah, il va passer dans la raquette. Forcément, il a l'avantage de taille sur tous les joueurs de NBA. Sur tous les joueurs de NBA, il a l'avantage de taille. Là, c'est facile, ça paraît contesté comme tir. Mais non, il n'y a aucun problème. C'est grand ouvert, ça, pour Yao. Et ça lui fait 2 points de plus. En fait, avec Yao, sous le panier, on a l'impression d'être en mismatch à chaque fois. Même si vous mettez un pifo en dessous, c'est du mismatch. Il est tellement grand, tellement imposant. Yao Ming, oulala, le cross de Yao Ming. Yao Ming, le cross, il va jouer à l'épaule, Rudi Gay. Le fou. Yao Ming. Ohlala, c'est abusé. Là, on dirait un cheat code. Je suis en train de faire un cheat code sur GTA, les gars. J'ai mitraillé les flèches en bas, à droite, à gauche. Et j'ai réussi à marquer ses 2 points. C'est n'importe quoi, l'action, là. Sérieusement, c'est abusé. L'adversaire qui saute. Il ne faut pas sauter contre Yao Ming. Yao Ming au rebond. Il est géant. Il va réussir à le prendre. La passe par Iverson, le petit pick and roll. On va essayer un pick and pop. Même si il peut ressortir à mi-distance ou à 3 points. Yao Ming. Il ressort à 3 points. Yao Ming, c'est green. A 3 points, bien sûr. Incroyable. Je vous l'ai dit au début que je voulais mettre un 3 points dans cette vidéo. Et bah, il réussit à le mettre. Et un shoot tenté, un green. Et ça va être rendu par Kawaii. Ah non, ça ne va pas être rendu. Il va rater le tir. Rebond pour Yao. Et c'est un takeover. Takeover Yao Ming. On va retenter un pick and pop. Yao Ming. A mi-distance. Ah ça, c'est dedans. Ça, il n'y a rien à faire. Yao Ming, open mi-distance. Avec son shoot, c'est stat mi-distance. Sa qualité de tir, c'est dedans à chaque fois. Et l'énorme con de Yao Ming. Il est parti de tellement loin pour contrer ce ballon. Yao Ming, la fin de départ. Il fait le tour. Le petit move. Le petit reverse. C'est magnifique. Le petit lay-up main gauche. 17.3. Rebond pour Yao Ming. Allez, il faut marquer Yao Ming dans la raquette. Ça, c'est donné. Bah ça, c'est open. C'est un gros tomard par Yao Ming. Il faut faire un stop pour espérer chercher la victoire. Bonne défense. Kawhi, il va shooter à 3 points. Qu'est-ce qu'il a fait Yao Ming ? Il a sauté en faisant 3-6. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est n'importe quoi. C'est quoi cette action ? J'ai voulu... Est-ce que Yao va nous mettre un 3 points pour la victoire ? Yao Ming. En tout cas, un, deux points. Il va aller le chercher. Il va se faire bien défendre par Utiquet. Aïe, aïe, aïe. On va sûrement perdre ce match. On va sûrement perdre et Kawhi qui va offrir la victoire à l'adversaire. Aïe, aïe, aïe. On a perdu. On a gagné le match clutch. On a vraiment fait un gros match avec Yao sur celui-là. On a mis notre 3 points qu'on voulait mettre dans la vidéo. 1 sur 1 à 3 points durant la vidéo. Alors regardez le géant chinois. Sa grosse tête là sur l'écran. Incroyable franchement. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est loin d'être le meilleur joueur du jeu. Ce n'est pas du tout le meilleur pivot. C'est juste une carte fun. Une carte cool à jouer franchement. Pour des défis, etc. Même pour jouer avec vos potes. Si vous voulez jouer online. Sinon, ceux qui défendent off-ball, là vous êtes royal. Ceux qui défendent off-ball, vous êtes les rois du monde. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de reviews, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi le grain sur Twitch. Merci beaucoup. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada